Je vais vous rappeler que l'université de Zurich est une université éminente. Non, c'est qui ? Tu m'as chargé. Mondialement reconnu, donc nous avons beaucoup de chance d'avoir M. Chesnay avec nous. Il est aussi doyen de la chaussée ? J'étais, j'étais. J'étais, il était. Doyen de la chaussée. Voilà, donc M. Marc Chesnay a enseigné la finance comme la plupart des professeurs de finance pendant longtemps et il s'est rendu compte, un grand, qu'il y avait un bug, que ça n'allait pas. Et il a décidé d'avoir une parole vraie. Donc rien que pour ça, on peut l'applaudir. Et apparemment, il a changé son discours. Donc nous lui demandons aujourd'hui de nous présenter la finance telle qu'elle est, enfin l'économie financière telle qu'elle est vécue aujourd'hui dans le monde, parce que nous en subissons tous d'une manière ou d'une autre les conséquences. Et moi, j'ai cette question particulière à lui faire. Nous, paysans, agriculteurs ou amis de l'agriculture, qu'est-ce qu'on peut faire pour, malgré la situation qui est celle qu'on vit, vivre encore, vivre toujours et réunir ? Merci M. Chesnay. Merci à vous, merci pour votre accueil, pour votre invitation. Je me réjouis d'être ici en votre compagnie, accueilli par les gens du paysan, pour pouvoir interagir avec vous. Je vous ai déjà beaucoup appris durant une discussion avec vous. Je vous ai déjà demandé à 17h, j'espère pouvoir pouvoir interagir avec vous à nouveau. Je vais faire une présentation pour être devant 25 minutes. Et puis après ça, je serai content qu'on ait un peu de temps pour justement discuter ensemble, essayer de voir les pistes. Je me réjouis sans faire cette présentation après le repas et non pas avant, parce que je risquais de couper l'appétit en vous présentant vos parmi la finance quasiment. Donc c'est un bon choix. Merci M. Chouard. Merci M. Chouard. Ah oui, à la partie de l'honneur. Non, non, je dois parler de mon livre. Parce que le livre est en vente à la librairie, ou alors ? Là-bas. On verra. Oui, oui. Alors, la finance, la finance casino, effectivement, d'un côté elle nous rebut. Si vous écoutez parler à un économiste ou à un financier à la télévision, après une minute ou deux, si vous êtes courageux d'avoir tenu déjà une minute ou deux, vous allez changer de chaîne, voir autre chose. Parce que le jargon est complexe, et on est rapidement perdu. Et ils le font souvent exprès, si je compare l'économie à la physique, en physique, la matière est naturellement complexe. Donc, nous n'avons pas du domaine, bien sûr qu'après quelques minutes, on est perdu. En économie, on est tous confrontés au problème. Donc la finance nous rebute, mais en même temps, chaque fois que le système dérape, et dérape relativement souvent, nous payons la facture, nous contribuons. Donc la moindre des choses serait que les économistes soient capables de s'exprimer simplement. Une moindre des choses ne plus souvent pas. Donc, c'est un domaine qui nous rebute, la finance quasiment nous rebute, mais en même temps, il faut le comprendre. C'est mon objectif aujourd'hui, j'espère qu'on va y arriver, d'expliquer le mécanisme de base et ce en quoi le système a vraiment dérapé il y a environ 20-30 ans. Et je pense que la société est atteinte d'un cancer maintenant, un cancer financier, qu'il faut le soinir. Et mettre un pansement ici ou là ne suffira pas. Malheureusement, il va falloir prendre des mesures profondes et les appliquer rapidement. Et pour cela, il faut comprendre la situation. Alors effectivement, ici, au moment de la crise de 2007-2008, je me suis dit, je ne peux plus l'enseigner comme j'ai fait avant. Il va falloir que, c'est ma responsabilité, je ne vais pas attendre de prendre la retraite pour commencer éventuellement à changer notre aspect. Alors, j'ai peut-être un certain nombre de transparents. Merci pour l'écran. Merci, je pense. Donc voilà la structure. Je pense qu'il peut être judicieux au fond de la situation actuellement de réfléchir à ce qui s'est passé d'environ 10 ans qui me souvient peut-être de la faillite de la banque. Et je vais en parler rapidement. Et puis, au-delà de la faillite de cette banque, il y a une des années, j'expliquerai qu'il s'agit d'une faillite bien plus profonde que la faillite d'un système. C'est le système qui est en faillite. Et quand je parle de la faillite, ce n'est pas uniquement la faillite financière, c'est la faillite morale. Nous sommes confrontés à une crise des valeurs qui n'est pas technique. L'innovation financière qui est souvent présentée de manière positive dans les médias, en fait, génère de nombreux problèmes pour la société. Et enfin, pour conclure sur... Ah, vous m'entendez mieux, ça ? Vous voulez que je répète depuis le début ? Merci. Et enfin, pour conclure sur une note positive, les traitements, il en existe. Heureusement. Qui sont assez simples. Alors, cet été, l'été dernier, j'ai eu le dernier rapport annuel de cette banque. C'est le banque Le Monde d'Oust qui se parut en septembre 2008. Il est encore en ligne. Il a été publié, donc, en 2007. Et c'est intéressant tout de même de prendre un peu de temps. Cette faillite a été présentée comme un accident d'action, comme quelque chose d'imprévisible. Et lorsqu'on lit ce rapport, on comprend que l'été était prévisible. Mais les journalistes ne se sont pas donné la peine. Les spécialistes ne se sont pas donné la peine de creuser un peu plus. Alors, effectivement, si on continue avec ce parallèle de l'accident d'avion, chaque fois qu'il y a un accident d'avion, les spécialistes recherchent une boîte noire. L'élément important de cette boîte noire, c'est justement ce dernier rapport annuel. Et alors, quand on prend la peine de le dire, on est tout de même, initialement, assez surpris, parce qu'il est titirambique. Manifestement, les mots employés, les mots employés, je cite, performance record, résultat fantastique, effort de management talentueux, enfin, je cite ce que j'ai pu lire, excellence, mot qui revient, ils étaient excellents, et quelques mois après, c'est en faillite. On aimerait comprendre. Ils étaient tellement excellents que d'ailleurs, ils étaient, ils étaient durables, ils voulaient créer une banque durable, et ils avaient des projets philanthropiques. On aimerait comprendre comment une telle banque a pu tomber en faillite, finalement, quelques mois. En réalité, ce document est un monument de propagande. Propagande. Les soins de l'analyse, les analystes, n'ont pas fait leur travail, c'est vraiment clair. Ils ont dû prendre ce document, le lire, et dire, non, non, au-delà de ce qui est écrit, si on creuse un peu plus, eh bien, c'est un château de sable qui s'est d'ailleurs écroué. Alors, vous savez que aussi ces fameuses agences de notation, vous entendez ça dans les médias, les moody's, Standard & Poor's, qui mettent des notes. Il faut savoir que cette banque obtenait un peu de très bonnes notes juste avant, quelques jours avant sa faillite. Je vous plaisanterais. Quelques jours avant sa faillite. Pour votre information, ces agences de notation, en moyenne, ont besoin de 2 à 3 heures pour établir une note pour une entreprise ou un pays. Comment peut-on penser un seul instant qu'en 2-3 heures, on peut analyser la situation de la France, de l'Allemagne, de Total, de Renault, de la base ? C'est impossible. C'est une vaste plaisante. Il faut savoir aussi que l'ancien directeur de cette banque, M. Food, a reçu entre 2000 et 2007 à peu près 500 millions de dollars et la banque, l'entreprise qui se parle, conflit les actionnaires. Donc là, soyons clairs, c'est un capitalisme, c'est un système, c'est une escroquerie et généralisme. comment se fait-il que quelqu'un ait perçu des bonus aussi élevés à leur entreprise et que ça ne disparaît ? C'est se payer sur la bête, que le jeu soit clair. Donc c'est un système qui a complètement dérapé, c'est une logique financière qui a été mise en place depuis 20 ans. Alors donc, on s'interroge effectivement sur ces soi-disant spécialistes et puis quand tout de même on prend l'appel de lire avec attention ce document, quand on cherche un peu ce qu'il y a sous la table, eh bien on le découvre. Ce qu'on n'a pas fait, c'est soi-disant spécialistes. Donc vous savez probablement, peut-être pas, mais en tout cas, vous avez le bilan pour toute entreprise, la banque a un bilan, mais elle a aussi un hors-bilan, c'est pratique. Donc tout ce qu'elle veut cacher, ce qui pose problème, elle est sous la table. Alors on peut nous rétorquer, oui, bon, si ça concerne un petit volume, 10-20% du bilan, où est le problème ? Et ce que l'on découvre, c'est que c'est bien plus élevé que le bilan. Ça peut être 20 fois, 30 fois, 40 fois le bilan. Donc ce qui est placé sous la table, le norme par rapport à la table elle-même. Et c'est là le problème. Donc j'ai regardé, vous avez entendu parler de ces produits dérivés complexes, produits structureux, etc., etc. Tous ces produits, je vais donner un exemple qui est crainte, dans une vingtaine de minutes. Tous ces produits sont placés hors bilan, parce qu'ils dérangent. Et donc, en fait, ces grandes banques ont de nombreux avantages. Elles peuvent, encore une fois, passer hors bilan les produits qui dérangent. Les produits qui dérangent, elles peuvent créer une bad banque. Vous avez déjà entendu parler d'un bad restaurant ou... Non, pas moi, une bad université. Donc à partir du moment où elles ont des produits qui sont vraiment douteux, dont caractère douteux est avéré, et bien, créer une structure de la salle de banque pour une mauvaise banque. Et puis, tout ce qui s'en met, en fait, un peu l'extérieur. Et puis, nous contribuons à nos payements factures, bien sûr. Donc, beaucoup d'avantages, on n'existe pas encore dans l'économie. Alors, ces produits dérangulés représentés, dans le cas de l'Humain Rollos, au moins 50 fois le bilan. Donc, le grand bilan était au moins égal à 50 fois le bilan. Je vous résume. Et qui, vous êtes assis, parce que je m'assume bien quand je reviens ça, parce que, on n'en revient pas 50 fois le bilan. Ce qu'on voit caché, ce qu'on va mettre sous la table, on reprend 50 fois la table. Voilà, pour le résumer. Il y a cette discussion sur les capitaux propres, parce que ce qu'apportent les investisseurs dans toute entreprise. Donc, ces produits dérangulés représentés 1500 fois les capitaux propres. Donc, pour résumer, les capitaux propres, pour les observer, il fallait prendre une loupe de la nosite optique. Bon, ils représentent 3,25% du bilan, Donc, manifestement, ces chiffres qui, finalement, sont observables dans ce document, les analystes, à l'époque, ne se sont pas donné la peine de les chercher. Après ça, on peut se dire, bon, en fait, il s'agit au-delà de cette traîche d'une banque en particulier, dans la présentation, je vais me centrer sur certaines banques, celles qu'on appelle systémiques, les banques qui sont persuadées de ne jamais tomber en faille. Vous avez 30 000 banques de par le monde et vous avez 30, environ, dont 3 en France, ou 3 plus grandes, qui sont persuadées qu'elles ne sont jamais en faille. C'est un véritable problème parce que ça les incite à prendre des risques que nous, c'est pour qu'on nous tous en tant que client, c'est-à-dire en tant que retraité, etc. Donc, je vais me centrer vraiment sur ces banques, too big, too fail. Le problème too big to fail est associé à un problème too big to jail, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que les patrons des grandes banques ne sont sûrs qu'ils n'iront jamais en prison. Ils n'ont jamais en prison. Vous avez vu que les patrons des grandes banques n'ont jamais en prison ? J'ai donné l'exemple de M. Food, ancien directeur de l'Union-Branos, il n'est pas là dans la prison. Il a conservé 500 millions de dollars entrepris et partie en faillite. Il vit très bien quelque part en faillite. Donc, le système dérape. Ceux qui prennent des dépositions risquées, elles ne laissent pas. Il faut rappeler que cette grande crise en 2008 a généré à peu près 30 millions de chômeurs entre par le monde. Donc, aujourd'hui, quelle est la conclusion à tirer ? Encore une fois, il s'agit de la faillite d'un système. Une période troublée se prolonge dangereusement. l'image que je prends souvent, c'est l'image d'une voiture qui conduit de plus en plus vite dans le brouillard avec des produits toxiques dans le coffre. Quels sont ces produits toxiques ? Les produits financiers toxiques, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure. Or, bien. Et on ne sait pas quand l'accident arrive. Il peut arriver cet après-midi, il peut arriver demain, il peut arriver dans un an, quand des gens, ce n'est pas précisément, mais ça va arriver à nouveau. Puisqu'on n'a pas tiré des conclusions. Puisque les responsables politiques, supposément représentées, n'ont pas tiré des bonnes conclusions dans le testament. Donc les signaux sont au rouge et continuent à l'être. Les mesures prises ne portent pas vraiment à l'aider et la finance casino ne se développe pas vraiment pas. Pourquoi finance casino ? Pourquoi se termine ? Parce que les paris ont pris le pas sur les investissements dans le cas de cette structure. Donc on peut parier les produits qui permettent, sur le moment à 10 ans, donc aujourd'hui, qui permettent de parier sur la faillite d'enfants bris. Et ça génère des millions pour ne pas dire des milliards. Et si ça tombe vraiment mal, on peut en faire le plus plus parfait. C'est un système de finance casino, mais c'est pire qu'au casino. Parce que si vous et moi nous allons jouer au casino, aujourd'hui et demain, nous subissons les risques, nous pourrons perdre aussi. Dans ce système de finance casino, les grandes banques ne perdent jamais. Très dangereux pour tous. Alors, en dépit de ces rapports annuels, flatteurs, parce que j'ai vu les rapports annuels des banques encore existantes aujourd'hui. Et on retrouve les mêmes. Ils sont excellents. Ils sont les meilleurs. Après ça, on est soumis à se poser des questions. Parce que celles qui prétendent être excellentes les 11 ans et qui se parlent. Pourquoi faudrait-il croire les rapports actuels alors que cette banque est un bonheur satisfable ? Alors, je résume sur un petit graphique. Vous pouvez le voir la situation actuelle. En dessous, en jaune, apparemment, vous avez le prix des mondiales. Toutes les richesses produites mondialement dans tous les pays du monde. 81, vous voyez, 2017, 81 000 milliards d'euros. 81 000 milliards d'euros. Et ça croit plus rapidement. Donc le système est drogué à la dette. De plus en plus de dettes. De la dette dans l'espoir de générer la croissance et de la croissance dans l'espoir de rembourser une partie de la dette. Mais le système est de nous en repasse. Et au lieu, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce que répètent les politiciens qui sont à cause de droite d'ailleurs. Ils répètent la même chose depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et nous nous connions la tête contre lui régulièrement et on ne se préoccupe pas de tout cela. Il faut non pas, il faut changer de direction. Quand on est dans l'impasse, on change de direction, on continue dans cette direction. Et en haut sont ces produits que vous trouvez en bilan, ces produits complexes, dérivés, structurés, à peu près, vous voyez là-haut, à peu près 9 fois le pays mondial. Vous arrivez à voir sur le côté de votre part. Je résume pour ceux qui n'arrivent pas à voir sur le côté. La dette, 3 fois le pays mondial. Tous ces produits qui sont mis sous la table en bilan, 9 fois le pays mondial. Énorme. Et ça croit plus vite. Et ça, ça dénote l'économie casino qui poursuivit comme un drogué a besoin de dette et a besoin de pari. Dette et de pari. Ça déstabilise l'ensemble de la société pour la société agricole. Alors, le croissement des dettes sur quelques chiffres entre 2000 et 2005, juste pour comparer, correspond à celui observé entre 1950 et 2000. Donc, seulement entre 5 ans 2000 et 2005, les dettes au niveau mondial ont augmenté comme à l'époque pendant 50 ans entre 1950 et 2000. croissance toujours plus rapide. Dans la zone euro, les dettes publiques et privées augmentent d'environ 100 millions d'euros par heure. Efficace, n'est-ce pas ? Donc, entre le début de la taxation et la fin, la zone euro aura 100 millions de dettes de plus que peut-être. Voilà, avec des politiques particulièrement en Europe. Alors, après avoir lu ce rapport annuel de New York, je me suis dit que je devais les autres comme une fois en commençant par le Coman Sachs. Comme mentionné précédemment, on retrouve les internes du Banque Excellence, bien sûr. Alors, je regarde ce qui est placé sur la table dans le bilan. 53 fois le total de 100 millions. pour l'Iman, c'était il y a 11 ans, 50 fois le bilan pour le Coman Sachs, 53 fois. Et 568 fois le montant des capitaux de France. Pour l'Iman, c'était 1500 fois. Primaire, le bout du compte, les capitaux de France sont minuscules. C'est-à-dire que la situation est très fragile et si une banque s'écroule, encore une fois, le contribuable paye la facture. Une grande banque. Deux banques suisses, UBS et Crédit Suisse, aussi des montants énormes. Pour le Crédit Suisse, CS, tous ces produits douteux représentaient 36 fois le total du bilan. Énorme. Ça représentait aussi 43 fois le PIB suisse. Donc pour une banque c'est produit en bilan 43 fois le pays dans lequel ces banques c'était incroyable et 37% du pays des mondiales. Donc une seconde plus d'un tiers du pays des mondiales de produits spectateurs. Les activités, je ne suis pas en train de dire que toutes ces produits sont nocifs, certains de ces produits sont utiliers, ce dont l'économie aurait besoin correspondre, selon ce que dit d'ailleurs, selon ce qu'écrit le crédit suisse, à environ 0,2% du total. Donc 0,2% de ce montrant astronomique qui est utile pour l'économie, le reste contribue au développement de la finance de l'économie. Alors, au sujet des rémunérations, j'ai parlé de M. Full, ancien directeur de l'Ouva Brada, c'est-à-dire qu'on va situer aussi M. Blanidouda, l'ancien directeur du crédit suisse. J'ai là le détail de ces rémunérations entre 2007 et 2014. Il a disparu de la circulation de 2014. Donc il a perçu environ 20 millions de francs suisses par an, donc 160 millions après 8 ans. Vous savez ce qui s'est passé au cours de cette banque dans l'espace de ces 8 ans. Le cours de l'action a perdu 70%. Donc vous avez affaire à un directeur qui perçoit 160 millions et le cours de l'action de la banque ou de l'entreprise dans laquelle elle travaille perçoit 70%. On peut toujours discuter pour savoir si les bonus sont bons ou mauvais. Une chose est claire. Quand le cours de l'action perçoit 70%, le directeur ne m'avait aucun bonus. Il y a de la chance de rester 8 ans. Il devrait être envoyé à 1,2 ou 3 quand on voit que la situation était grave ou rapide. Non, 160 millions. Vous avez entendu les médias d'accepter scandaleux ? Ensuite, je n'en ai pas vu en tout cas, ou très peu. On a besoin de journalistes courageux aussi. Ce thème. Ce que je disais, l'action gratifique a perdu 70%. On peut parler de BES aussi. Ces produits douteux représentent à peu près 20 fois le total du bilan. Ce qui est placé sur la table, c'est 20 fois la table. Ça correspond à 28 fois le PIB suisse énorme et un quart du pays du pays mondial. Une banque, un quart du pays du monde de produits douteux. Et là, j'aimerais attirer votre attention pour cette banque de BES en Suisse sur... J'espère que vous arrivez à voir... Il faut voir deux couleurs. Bleu et orange. J'espère qu'au fond de la salle vous arrivez à les identifier. Donc là, vous avez les profits en bleu. Les profits en bleu entre 2005 et 2016. Là, vous voyez donc en 2007, 2008, 2009, les profits sont négatifs parce qu'il y a eu cette crise financière donc il y a eu des pertes parce qu'après ça, les profits sont un peu plus élevés. Et en orange, il s'agit des dividendes par action que perçoivent les actionnaires. Donc là, ça semble assez logique. Quand il y a des profits, les actionnaires perçoivent quelque chose et quand il y a des pertes comme ici, les actionnaires les perçoivent. Ce qui est logique. Maintenant, si on s'intéresse à la direction de la banque, on va voir que c'est un peu moins logique. La direction de la banque, toujours en bleu, vous avez les profits. Là, les pertes. Mais bien qu'il y ait les pertes en 2007, 2008, 2009, la direction de la banque perçoit des profits assez élevés. C'est moins confusé. Vous voyez en 2007, par exemple, ici, vous avez les pertes en bleu et les bonus en rouge. Et si vous arrivez à voir, depuis la salle, la barre orange est plus agée que la barre bleue. C'est-à-dire que si la banque n'avait pas donné de bonus au directeur, la banque n'aurait pas généré de pertes, elle aurait fait des profits et elle aurait payé des impôts. C'est pratique. la banque perçoit qu'elle a une situation qui est moins bonne que les autres années. Au lieu d'annuler les bonus, elle en donne énormément. Ça lui permet de passer dans le rouge parce qu'il est en rouge. Et dans le rouge, on ne prépare les impôts. Donc pour le temps qu'on juré dans lequel j'habite, ça veut dire un montant d'années pour le fils de 48 millions de francs qui a été payé, finalement, par les écoliers qui ont le moins de profs de théâtre, de latin, pour certains sont peut-être pas, pour le latin, de maths, etc. Pourquoi ou non de quoi ? Pour que quelques personnes puissent effectivement voyager plus souvent en chèque privée. Les personnes qui n'ont pas pris les risques, qui n'ont pas assumé les risques, ils sont plus. Un véritable talent. On va parler tout le monde des banques françaises à ce niveau-là. Pas besoin. Donc, les trois plus bons ont été paru de la Société Générale à la première époque. Je rajoute le groupe BCE, ça fait quatre. Les millions additionnés de ces quatre établissements français représentent 281% du PIB national, pays des Français. Quatre banques, 281% du PIB national. En France, on se flappe d'avoir des fleurons nationaux, mais c'est la même idée, il faut avoir des banques plus petites, qui, comme n'importe quelle entreprise, peuvent tomber en faillite si elles prennent de mauvaises décisions. Ces banques-là sont persuadés qu'elles ne tombent jamais en faillite. Ça leur permet, ça permet à l'endirection et suffisamment un rebond pour réclamer toujours plus d'avantages pour du contribu à leur dernière instance. si on regarde ce qu'elles ont placé sous la table, en bilan, on va observer que pour BNP par du bas, ça correspond à 8,9 fois le PIB français, 9 fois le PIB français, 6,8 fois pour la Société Générale, 5,5 fois le PIB français pour une banque pour une banque. Le chiffre inquiétant, le journaliste n'en croit pas. Et 29% du, respectivement, pour ces trois, les trois premières banques, 29% du PIB mondial, 22% du PIB mondial. Énorme. Les journalistes et les analystes répèrent ce banque qu'on a en France et les banques parmi les plus solides du monde. Ce que j'ai entendu depuis longtemps d'ailleurs, parfois, d'ailleurs, souvent avant une chute du cours boursier, c'est même banque. Ce qui est nouveau actuellement en 2019 par rapport à 2008, c'est ce qu'on appelle le secteur financier de l'ombre. C'est quelque chose de nouveau. secteur financier de l'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, il s'agit d'établissements financiers qui n'ont pas de licence bancaire. Donc, officiellement, ils ne sont pas de l'ombre. C'est pour ça qu'ils ne sont pas regulés. Mais, ils en perdent eux-mêmes. Ils sont autorisés en paire. C'est comme si, pour la voiture, vous avez fait deux types d'automobilistes. Ceux qui ont interdit de conduire et puis ceux qui n'en ont pas. En revient, non, c'est pas possible. Ceux qui n'en ont pas n'ont pas de conduire, effectivement. Ici, ceux qui n'en ont pas n'ont pas de droit de conduire. Que ce soit clair. Ils ont bons avocats, mais ils n'ont pas de conduire. Maintenant, on a des sociétés où vous avez peut-être entendu parler de la croque qui gère des actions, des obligations en Europe qui est de fait tellement immense qui est investi dans tous les secteurs de l'économie, tellement immense qu'elle est systémique qu'elle ne peut tout faire. Donc, si à un moment elle a la liste de basse filet de tomber en faillite, le contribuable dans ce cas l'américain paiera la facture. Comment se fait-il qu'on a une financement on a déjà assez souci avec les finances qui n'est pas bonnes. Notre économie a-t-elle besoin en plus au sein des finances de l'ombre ? Certainement pas. Mais j'ai eu une discussion là-dessus d'ailleurs. Dans un système démocratique où ce qui peut se mettre, on devrait nous demander si on est d'accord de renforcer les banques qui sont en situation délicate. Et si on soit clair, on les refloue continuellement puisque à partir du moment où elles sont systémiques, ces 30 grandes banques au niveau mondial, elles disposent d'une assurance puisque chaque fois que ça tombe en ramane nous payons la facture, donc elles disposent d'une assurance sans payer pour cette assurance. C'est nous qui payons la facture. Dans un système démocratique, le supposé être, le contribuable devrait, le citoyen, devrait répondre à cette question « êtes-vous d'accord pour enfouer les grands banques chaque fois qu'ils ont des soucis financiers ? » Oui, non, mais enfin, il faudrait ouvrir un débat. Mais pas de débat. Cose problème aussi. Donc, j'y reviens, au-delà de la faillite de les Man Brothers, il s'agit de celle d'un système, un système de la finance thésion, dans lequel, comme je l'écris là, les dettes, les paris et le semis ont pris le pas sur l'épargne, l'investissement et la confiance. Et donc, cela nous plonge dans une crise permanente. Donc, ces grandes institutions disposent davantage aux énormes qui contredisent, au passage, les principes dans lesquels elles se drapent. Elles se prétendent être libérales, ces grandes banques, n'est-ce pas ? Et un principe de base du libéralisme qui est le suivant. Chaque fois que vous prenez des risques, vous les assumez. On comprend pour les entreprises, on comprend pour une famille, on comprend tout le monde. Ce principe de base du libéralisme n'est pas assumé, n'est pas respecté par le monde. Puisqu'elles prennent des risques, mais qu'elles ne les assumez pas. Alors, quelques éléments sérieux de cette finance casino. Ici, j'ai essayé de générer un graphique qui correspondrait à la distribution des revenus annuels. Donc, nous sommes environ 7 milliards de 5 milliards d'individus sur cette petite planète. Et, je me suis dit, à quoi pourrait-on s'attendre en termes de richesse ? peut-être les plus pauvres, vous voyez, à gauche, peut-être avec un revenu de l'ordre de 2 000 francs par an, revenu annuel. Et puis, les plus riches, vous voyez, les échelles étant millions de dollars. 10 millions de dollars par an. Donc ça, j'ai mis la distribution attendue, attention, on ne sait pas la réelle. La distribution réelle, vous savez à quoi elle ressemble ? Je vous l'ai montré. Elle ressemble à cela. Qu'est-ce qu'on voit ? On ne voit rien. On ne voit rien de tout. Ce n'est pas une erreur de trafic, c'est une erreur sociale. C'est-à-dire que vous avez ici un grand 0% de la population qui dispose de revenus énormes. Je n'ai que 1 000 000, j'ai 1 000 000. Donc j'ai mis 4, effectivement. Vous avez des acteurs sur l'arché financier qui peuvent percevoir 4 000 000. Je ne parle pas de la fortune, je parle d'un revue elle-même. 4 000 000. Je vous rappelle que le principe du capitalisme c'est le fait de consommer. Qu'est-ce qu'on peut consommer une 4 000 000 par an ? Qu'est-ce que vous achetez à vos enfants un noël ? 300 marins, 2 à 12, 5 doulits. C'est une maladie mentale. C'est une boulimie. Gagnez bien sa vie, très bien. Il faut savoir regarder les pieds sur terre à un moment donné. Ça n'a aucun sens. Ça n'a même pas quoi en faire avec cet argent. Et inversement, là, vous avez le reste de la population au moins 99 et 99 % pour ça qu'on a quelque chose d'horizontal parce que quand vous avez des individus qui perçoivent 1, 2, 3, 4 milliards par an le reste de la population est un visé de sociographie. Donc je vous rappelle ce chiffre, environ 70 % de la population mondiale survit avec moins de 10 dollars par an. 70 % de la population moins de 10 dollars par an. Un pays comme le Brésil, revenu annuel moyen 10 000 dollars, 10 000 euros par an. invisible par rapport à 3, 4 000 000 et là. En France, invisible par des gens. Ils sont invisibles. Mais ça pose des problèmes sociaux aussi. Est-ce que ceux qui sont là peuvent acheter des médias, des journaux comme nous, à Morsotre-Pin ? Il y a beaucoup de médias aujourd'hui, mais ils sont bien plus manipulés, beaucoup moins de variétés qui viennent de ce reste un siècle. La boîte s'omètre qui passe à l'Union. Il y a un petit de nouvelles carré. Le journalisme ne s'en parle pas à cela, par exemple. Le journaliste indépendant devrait attirer la nature et l'attention du grand public par rapport à ce grand album. Alors, je vous montre une image parce que ces gens-là qui sont à gauche, on n'en parle pas, ce sont des statistiques. Je vous montre une image aux Etats-Unis. Vous voyez ? Vous avez ici un pochard et puis trois jeunes filles de cette chaîne-sept probablement qui sont photographiques ou en empathie. Donc elles sont invisibles. J'ai dit invisibles. Cette personne est invisible par rapport à cette troisième personne sur la photo. Invisible. Donc les individus qui sont là, excusez-moi, les individus qui sont là sont invisibles. Mais c'est la grande majorité. Donc la grande majorité est invisible. Cette photo illustre le problème. Invisible. On passe à côté, on prend une photo, on continue son chemin sans s'intéresser à la personne. Ou est l'empathie ? Ça contribue tout ce qu'on a pu apprendre en n'importe quelle religion, en n'importe quelle principe, principe moraux. Ce qui se passe actuellement est une véritable dégradation. Là, quelques chiffres, je ne vais pas vous embêter avec le télément chiffré, mais enfin, là vous avez les plus grandes entreprises européennes, les cours de cette action en bleu, les 600 plus grandes en Europe aux actions en bleu entre 2012 et 2017. Et puis en orange, les bénéfices de ces mêmes entreprises. Donc un étudiant en économie va rapidement apprendre où qu'il soit que le cours des actions doit représenter ce que l'entreprise va donner, les bénéfices de l'entreprise plus tard. Donc on s'attend à ce que ces deux cours convergent. Là, vous voyez qu'elles divergent. Les cours boursiers en tendance se manquent de plus en plus, mais les bénéfices des mêmes entreprises doivent avoir des stables. Stables, sont stables. Donc ça, c'est une autre expression de la finance casime. Vous avez des montants énormes injectés par la banque centrale dans les marchés financiers. Les cours boursiers montent, montent, montent. Et puis en avant, on s'écoute comme un château de sable. Comme on l'a vu par exemple fin décembre. En décembre 2018, ça s'écoule et puis ça redémarre. Et tous ces mouvements du audio sont très utiles pour les grandes banques et la finance de l'ombre. C'est comme ça qu'il génère des profits. Un marché stable est très ennuyé pour ces structures-là. Ils ont besoin de mouvements pour générer des profits. Ça, c'est le cas de la situation en Europe. Pareil aux Etats-Unis. Déconnexion, pour résumé, entre la finance et l'économie. La finance a peu le pouvoir sur l'économie et l'économie sur la société, la culture, etc. Donc, nous sommes confrontés à cette montée en puissance de la finance qui est quasiment. Il s'agit d'une croissance attente sous perfusion de dettes qui ne cesse d'augmenter. J'y ai fait allusion précédemment. L'économie est sous perfusion des dettes. La dette devient une sorte de drogue. Les dettes ont pris une importance énorme et les paris spéculatifs qui lui sont associés. Comme le fond, on parie sur les faillis de l'entreprise. Il s'agit vraiment d'une... Finalement, au-delà de ces aspects techniques, il s'agit d'une crise des valeurs. C'est que les étudiants et les gens qui travaillent en banque, pas tous, mais c'est des exceptions, heureusement, mais ne reçoivent pas la formation adéquate. La formation est une grande technique qui produit des individus qui n'ont plus ce dont être maximisés. A voir, c'est plus, pour eux, pour la banque et puis, parfois, c'est tombé mal. Donc, aucune réflexion morale. Donc, j'aimerais ici vous fournir des exemples de cette crise morale. Excusez-moi, je vous mets devant vous. Vous ouvrez de Jérôme Carbien, qui a travaillé pour la Société Générale, qui est allé en prison et qui a été accusé d'une perte de 4,9 milliards d'euros. Énorme. Il est allé en prison, curieusement, ça a hiérarché, il n'y a eu aucun souci. Donc, il n'avait certainement pas de responsabilité dans ce qui s'est passé, mais ça a hiérarché aussi pour l'occurrence la banque générale, la Société Générale, mais qui avait apparemment de très bons avocats. Donc, la police a saisi ses courrières, ses courrières électroniques, et voilà un exemple de ce que ce monsieur a écrit à l'époque. Je cite, « Dans une salle de marché, le modus operandi idéal tient en une phrase, savoir prendre le maximum de risque pour faire gagner à la banque le maximum d'argent. Au nom d'une telle règle, les principes les plus élémentaires de prudence ne pèsent pas le droit. Au sein de la grande orgie bancaire, les traders ont donc juste droit à la même considération que n'importe quelle prostituée de base. Ce qu'il écrit, la reconnaissance rapide que la recette du jour a été bonne. Voilà où on en est avec cet individu. Autre exemple, monsieur Touré, il me dit quelque chose. Je vous recommande le film Inside Job, qui est fait aux Etats-Unis, mais traduit en français. Il est en ligne sur Internet, Inside Job. Et vous verrez, ces gens arabes et beaucoup d'arabes. Un monsieur Touré a étudié en France. Il était centralien. Il est centralien. Il a étudié aux Etats-Unis. Puis il a été recruté très jeune par la banque Goldman Sachs. Il a eu un procès contre Goldman Sachs, justement, après le début de la crise. Parce que cette banque a vendu à ses clients des produits toxiques, des produits d'outroits. Bien sûr, c'est un terme. On a eu le procès. Et donc, on voit cette jeune personne avec les directeurs de la banque. Tout ça sert aux banques. Et là, aux Etats-Unis aussi, la police a pris des courriels de ces personnes. Je vous cite. de plus en plus d'effets de levier dans le système. Ça veut dire de plus en plus de dettes dans le système. L'édifice tout entier peut s'effondrer à chaque instant. Quand je pense que c'est un peu moi qui ai participé à la création de ce produit. Le genre de truc, comme il dit, que tu inventes en te disant « Et si on crée un machin qui ne sert absolument à rien, à un niveau, absolument à rien, qui est complètement conceptuel et hautement théorique, et que personne ne sait pricer, c'est la révolution, c'est pas la valeur de ce que ça peut avoir. Ça fait mal au cœur de voir que ça peut imploser l'endroit. C'est un peu comme Frankenstein qui se retourne contre son inventeur. Troisième exemple, M. Paul, qui a travaillé aux Etats-Unis, Wall Street, aussi dans une banque, et il a écrit des livres, des articles pour expliquer pourquoi il quittait ce secteur. Alors je le cite. Durant ma dernière à la suite, mon bonus était de 3,6 millions de dollars. Et j'étais sur lieu, car ce n'était pas assez. J'avais 30 ans, pas d'enfant, pas de dette à rembourser, pas d'objectif philanthropique à l'esprit. Je voulais plus d'argent pour exactement le même motif qu'un alcoolique a besoin d'un travers. J'étais intoxiqué. Non seulement je n'aidais pas à trouver une solution aux problèmes du monde, les gens profitaient. Donc je résume. j'ai trois exemples pour qu'on a cité de longue distance. Le premier se compare à un prostitué, le sous-voi à Frankenstein, le troisième qui est drogué. Crise des valeurs. Pas de crise technique, crise des valeurs. Ces individus sont passés souvent par les meilleures universités du monde et voilà où ils mènent le monde. on a toujours eu affaire dans le monde à des individus qui étaient douteux. Ce n'était pas nouveau. Mais là, ils sont passés encore une fois par les meilleures institutions et ils sont au cœur du système financier. Au cœur du système financier. Je pourrais aussi citer le directeur actuel de Goldman Sachs qui a déclaré en 2009 qu'il accomplissait l'œuvre de Dieu. Tout simplement. Il accomplissait, le directeur de Goldman Sachs accomplissait l'œuvre de Dieu. On voit l'œuvre de cynisme au Pénalenté Tarnier. Alors, à propos de cynisme, je continue. Une publicité que j'ai trouvée en 2008, en Suisse, une excuse elle a été écrite en allemand mais il ne faut pas se comprendre rapidement. Elle indique que la pénurie alimentaire génère des rendements intéressants, des rendements financiers intéressants. Donc, la pénurie alimentaire génère des rendements financiers élevés. Degrés de cynisme aussi. On voit des enfants ici, asiatiques, qui sourient et ne devraient pleurer, ne devraient pas sourire. Vous savez combien d'enfants meurent chaque jour du fait de la pénurie alimentaire ? Environ 6 minutes chaque jour. Mais ça générait des rendements financiers intéressants. Donc, on voit un moment auquel on va confronter. Aujourd'hui, on ne trouve plus en ligne cette publicité. Aujourd'hui, tout est vert. Les pratiques sont des mêmes. Pour que ce soit clair. Alors, troisième point, l'innovation financière. Elle est présentée dans les médias comme, à priori, quelque chose de positif. Si c'est nouveau, c'est bien. Pas toujours. Les médecins savent bien que ce qui est nouveau n'est pas toujours positif. C'est une question qu'on se pose aussi en biologie, avec des aspects éthiques qu'il faut considérer. Mais en fin de compte, tout ce qui est nouveau est bien. Il y a des cas où, effectivement, ce qui est nouveau est bien. La carte de crédit, oui, c'est pratique. Effectivement, le distributeur automatique, c'est pratique. C'est une innovation financière positive. toute positive. Rappelez-vous en physique de ce qu'il y a de l'innovation pour l'innovation pour la longue atomique. C'était une innovation aussi à l'époque, mais bon, qui l'a normalement critiqué, Einstein. Donc en finance aussi, il y a certainement des produits financiers toxiques. Donc ce qui est innovation n'est pas toujours positif. Et je vais illustrer mes propos avec des exemples. Alors, je vais prendre un exemple d'un CDH. Je vais expliquer ce que c'est. Je rappelle que c'est produit complexe, structuré, et le dérivé représente neuf fois le pays mondial. Ça correspond à ce que M. Touré a dit. Vous vous souvenez de sa phrase ici ? M. Touré, il fait allusion à des trucs, pour reprendre son expression, le genre de trucs que tu inventes en te disant « Et si on crée un machin qui ne sert absolument à rien, qui est complètement conceptuel et hautement théorique, etc. » Il fait allusion à tous ces produits dérivés qui sont dans leur bilan des banques, cachés sous la table, et qui représente neuf fois le pays mondial. Alors, il serait utile de voir ce que c'est, d'aller sous la table, ce qu'on va faire ensemble quand on laisse la prochaine nuit. Allons sous la table et prenons un exemple. Voilà. Alors, un exemple, vous allez voir parfois dans la presse, ici en France, ou en Suisse, Crédit qu'il faut soit. D'ailleurs, c'est tellement c'est en anglais, donc, 92% des gens sont perdus d'anglais parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors, on se dit, on va aller sur Internet maintenant qu'on a ces petits appareils logiques dans la poche, téléphone, on regarde, alors on trouve, on va sur Internet et on trouve une phrase sur Google, sur Google, on trouve une phrase « Un CDS, c'est un produit dérivé qui permet à son détenteur de s'assurer contre le risque de défaut de paiement d'identité de référence. Je ne sais pas si on est bien. à l'avancée. » Encore cette phrase. Parce que je vous dis au début, le jardin est complexe et il s'est fait exprès pour que les gens soient perdus. À partir du moment où on est perdu, on est déconcerté. Quand on est concerté, on fait confiance à ceux qui me disent « Ça ne comprend pas, je ne sais pas. » C'est l'allaire. Non, il faut comprendre ce qu'on trouve. Alors, je vais faire un petit dessin pour expliquer ce que ça veut dire. Un petit dessin ici avec trois entités. Vous avez une banque ici, en haut à gauche, une entreprise à droite et une compagnie d'assurance ici en bas. Supposons que la banque prête X millions, 10 millions à une entreprise, par exemple. L'entreprise a toujours des contrats d'assurance contre le feu, contre les dégâts de la fondation, C'est standard. Après un certain temps, la banque craint que l'entreprise ne soit pas en mesure de rembourser 10 millions d'euros. Alors, l'achète un CDS, ce fameux crédit de reçoive, ce CDS. Les CDS sont sur 10 millions de dollars ou 6 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Supposons que l'entreprise, au lieu de rembourser 10 millions, rembourse seulement 3 millions, par exemple, parce qu'elle a des problèmes financiers. Donc, la banque va activer ce produit, ce qu'on appelle CDS, et l'assurance, la compagnie d'assurance, va fournir la différence 7. Donc, c'est utile, effectivement. Si l'entreprise subit un défaut, si l'entreprise est en situation de défaut, s'il n'est pas remboursé comme il est en sa dette, la banque va récupérer le complément de la part de la compagnie d'assurance. A priori, c'est un produit d'assurance qui devrait être tir aux banques comme aux entreprises. Très bien. OK ? Alors, un passage, je reviens en arrière, et si vous continuez à creuser un peu plus sur Internet, vous allez trouver une explication supplémentaire. Vous savez, c'est comme pour les médicaments. Parfois, on vous écrit effet secondaire. Et c'est là qu'il faut prendre les lunettes, parce que c'est important. Alors, qu'est-ce qui t'écrit si ce produit protège les souscripteurs contre le risque de défaillance ? OK ? Et après ça, une petite remarque, il n'est pas nécessaire d'être effectivement exposé au risque sur l'entité de référence pour rentrer d'un contrat de CEDEX. J'essaie de le traduire aussi. Je l'engagerais vraiment à ce qu'on pour possible, un véritable jargon. Il n'est pas nécessaire d'être confronté à un risque pour s'assurer. Si vous ne subissez pas de risque, pourquoi vous avez besoin de s'assurer ? C'est un non-sens. C'est comme si on nous disait « OK, vous n'avez pas besoin d'acheter une voiture pour acheter un contrat d'assurance-autos. » Un, c'est le progrès. Ça n'a aucun sens. Pourquoi avais-je besoin d'un contrat d'assurance-autos si je ne possède pas de voiture ? Donc, bien sûr, c'est interdit pour les voitures, mais s'il est autorisé. On va vous dire que c'est le progrès, c'est l'innovation qui vient. Ça, c'est bien. Est-ce que c'est bien ou pas ? Oui, mais la phrase c'est bien bâti. Parce qu'elle commence avec 4 euros. Il n'est pas nécessaire. En revanche actuelle, on se dit « Ça veut dire qu'on est plus libre puisque ce n'est pas nécessaire. On est plus libre de faire quoi ? » N'importe quoi, en l'occurrence. Merci, que ça vaudrait que je poursuit cet exemple avec des voitures. Je serai autorisé à acheter une assurance-autos, bien que je ne possède pas d'autos, OK ? Et je serai autorisé selon cette logique à acheter une assurance-autos sur la voiture de mon voisin. C'est ce que signifie cette phrase, pas pour la voiture mais pour ses produits. Mais qu'est-ce qui pourrait m'inciter à acheter un soi-disant produit d'assurance sur la voiture de mon voisin à votre avis ? Pas tout à fait, ça va faire cette élection, oui, un petit peu de sa voiture. Quand est-ce que on pourrait toucher de l'argent ? C'est un accident, voilà ! Voilà, vous avez compris un accident. Donc, là, on parle d'accident financier, là, on parle d'accident financier. Donc, selon ce qui est écrit, et ça se passe encore aujourd'hui, en février 2019, voilà, vous seriez autorisé à acheter, non pas un contrat d'assurance-autos sur la voiture de vos voisins, mais 10, 20, 100, ce n'est pas régulé, tout ce que vous voulez. Donc, vous achetez 100, vous achetez autant que vous n'allez peut-être pas rester passif la nuit, vous allez être incité pendant la nuit à trafiquer un peu sa voiture pour être sûr qu'il y a un accident. Bien sûr. Donc, bien sûr, c'est interdit avec les voitures parce que ça générait ce type de comportement d'assain, immoral. C'est autorisé aujourd'hui avec ces produits dont on parie non pas sur les attirants de voiture, mais sur la faillie de telle entreprise. Que ce soit clair, après des milliers et des milliers de pages de régulation, après des spécialistes qui nous expliquent aujourd'hui que la situation s'est de même bien améliorée et des responsables politiques qui disent la même chose. Il faut être conscient des problèmes. Donc, c'est pari, c'est pour ça que je parle un petit graphique. Vous voyez ici, ici la banque, ici en haut à gauche, au lieu d'acheter un CGS, un produit comme cela sur 10 millions d'euros, on achète bien plus, ils directent ici, en supposant qu'on achète sur 100 millions d'euros. Donc, elle cherche à se couvrir contre une perte de 100 millions d'euros, alors que le prêt qu'elle a octroyé à l'entreprise, elle correspond à 10 millions d'euros. Il n'a pas besoin de se couvrir pour 100 millions puisque la perte maximale c'est 10 millions. Donc là, l'assurance est surdimensionnée, interdit pour les voitures, autorisé ici. Alors, permettez-moi de comparer deux scénarios. Scénario numéro 1, l'entreprise rembourse à la banque le montant en question, donc les 10 millions, la banque perçoit 10 millions. Scénario numéro 2, l'entreprise a des difficultés financières et ne peut rembourser sur ses 10 millions que 3 millions. Donc, la banque va activer ses 10 CGS, elle achète 10 CGS, 10 fois 10, c'est 100, elle va récupérer 10 fois la différence, une fois 7, 70. Donc, je résume. La banque génère plus de profit lorsque son client connaît des difficultés financières. Non-sens. Notre système a fonctionné pendant des siècles de manière très simple. L'entreprise était satisfaite si ses clients l'étaient. là, c'est l'inverse. L'entreprise, en l'occurrence, la banque dite systémique de BictoFail, grande banque, va générer plus de profit si ses clients sont en difficultés financières. Pourquoi ? Parce que l'on leur a parié sur la faillite de ses clients. incroyable ! Le degré de perversion du système. Et c'est autorisé le jour au jour au nuit. Encore. Après ça, vous avez une autre banque qui intervient dans ce petit jeu, qui vient, qui n'a eu octroyé aucun prêt à l'entreprise, aucun rapport à cette entreprise, achète des contrats justement d'assurance. On n'a pas besoin d'acheter des contrats et là aussi, si l'entreprise tombe en faillite, elle percevra des ingrains. Au bout du compte, il est fort probable que plus de ces institutions tombent en faillite et que nous, paysons, nous contribuons à la facture. Maintenant, on se pose la question suivante. Vous savez, je suis professeur, ce que je dis est peut-être purement théorique et que ça serait mieux ainsi. Alors, est-ce que c'est théorique ou bien ce que ça s'est passé déjà ? Et malheureusement, ça s'est passé justement, je reviens à l'Eman Brothers. l'Eman Brothers était ici en haut pour jouer le rôle de l'entreprise, cette banque. Une compagnie d'assurance a vendu énormément de produits de ce type sur l'Eman Brothers. Cette compagnie d'assurance s'appelle, elle n'est pas dans la faillite, elle s'appelle AIG, AIG, c'est une compagnie d'assurance aux Etats-Unis. Et de nombreuses banques ont acheté ces produits, ont fait ce pari sur la fête d'Eman Brothers à cette compagnie d'assurance, donc Don Marisac, c'est d'autres banques européennes. Donc les banques qui ont acheté ces produits ont parié sur la faillite de l'Eman Brothers. Et l'assurance, la compagnie d'assurance qui a vendu ces produits pariait sur le fait que l'Eman Brothers était une grande banque qui serait toujours sauvée par le contributeur, renflouée par le contributeur à la mer. Parait différent, finance quasiment. Au bout du compte, l'Eman Brothers est tombée en faillite. C'était une décision politique. le ministre de l'économie des Finances à l'époque à Washington, il s'appelait M. Paulson, il était ancien directeur d'une banque, non pas l'Eman Brothers, mais le Goldman Sachs, qui avait justement parié sur la faillite de l'Eman Brothers. Pur hasard, n'est-ce pas ? Décision politique. Ce monsieur est donné, maintenant qu'il n'a l'oiseau n'est pas une grande banque de l'Eman Brothers à tomber en faillite. Bonne affaire pour L'Eman, à priori, pour Goldman Sachs, à priori, puisque Goldman Sachs pouvait encaisser les flux de son pari. Mais pour que ce soit le cas, il fallait que, seconde étape, que l'assureur ne tombe pas en faillite. L'assureur devait payer les factures. Mais à partir du moment où L'Eman est tombé en faillite, l'assureur était pratiquement faite parce qu'il ne pouvait pas régler toutes ces factures. Il ne pouvait pas répondre à tous ces paris. Et, seconde étape, le ministre des Finances a décidé que AIG était systémique et que tout fait devait être renfloué par le citoyen de l'Ontario-Bas-la-Mère qui a payé des centaines de milliards de dollars et deux tiers de ces milliards de dollars sont partis en direction de ces banques qui avaient joué la finance quasiment. Il faut savoir qu'un montant a été utilisé après cette crise pour que la direction de cette campagne d'assurance passe une semaine en Floride donc payée par le contribuable américain parce qu'il avait été renfloué par le contribuable pour réfléchir à sa stratégie, etc. On voit le système actuel. J'aimerais présenter des produits toxiques qu'on trouve en Europe et certains qu'on trouve en France pour que vous sachiez ou méfiez. Là, c'est un produit qu'on trouve en Suisse ou s'il vous faut méfiez dans trois mots en anglais. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. mais vous avez une publicité dans les journaux une grande page. Après ça, c'est en anglais, c'est technique, mais on voit un chiffre 9,5%. Alors là, ça attire tout de suite le regard parce que si on compare par exemple en Suisse une obligation, si on achète une obligation suisse ou française, en Suisse, le rendement va être proche de 0%, parfois négatif. En France, il va être très faible. Et là, on a un produit qui rapporterait du 9,5%. parce qu'on se sent intéressé à priori. Alors là, ce qu'on voit, après ça, on voit des entreprises qui jouissent une bonne réputation à priori. Donc, on peut être intéressé. Donc là, j'ai un autre exemple avec trois entreprises que vous voyez Nestlé soit chez Éric. c'est entreprise qui ne sont pas du domaine financier. Là, le rendement est 8%, donc on peut être très intéressé effectivement. De bonnes notes nous disent A1, Stamber & Pours aussi A plus ton. Si on n'est pas du domaine, on peut se dire après tout, j'ai quelques économies, je vais générer 8%. Alors, je vous donne un exemple pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous investissez par 100 000 euros le 1er janvier. Vous allez effectivement recevoir 8% cette somme le 31 décembre de la même année. l'une, l'euro, mais vous n'allez récupérer votre capital de 100 000 euros que si les trois actions, si les trois actions des compagnies Nestlé soient chez Humain, soit augmentent, soit sont restées stables. Si une des trois, une suffit, chute, vous perdez une partie de votre capital. Alors, au lieu de récupérer 100 000 euros, vous allez récupérer 95 000, 90 000, 80 000, vous allez être très content. C'est un pari complètement déconnecté de l'économie. Il ne faut pas croire parce que si vous avez investissez dans ce produit, votre argent va aller vers cette compagnie Nestlé, soit chez eux, complètement déconnecté. L'argent va rester à la banque. Il ne faut pas voir avec les données. Donc la plupart des gens perdent de l'argent. Il faut savoir qu'à peu près 10 à 15 % de la fortune mondiale est investie dans ce type de produit. Donc vous avez des entrepreneurs qui ont bien fonctionné par toute leur vie. À un moment de la retraite, ils disent « bon, j'ai envie de investir pour mes petits-enfants, mes enfants. » Donc ils mettent de l'argent sur ces produits puis ils perdent. En France, on a un produit semblable. Vous vous souvenez de doubleur ? Ça avait été quelque chose ? Qu'est-ce que c'était parrain. Il y a eu un scandale il y a quelques années. Vous savez pas cette publicité ? Alors, c'était astucieux aussi. C'était pas mal. Ils avaient, non pas trois actions, mais douze actions. Et c'était un produit, comme on le disait, capital garantie. Donc si on dit capital garantie, c'est la terre pas de contrôle de l'État. Pourquoi capital garantie ? Parce que voilà, c'est très simple. Douze actions, douze sociétés. si en l'espace de six ans aucune de ces actions ne chute en dessous d'un certain niveau, et bien vous allez doubler votre amus. C'est pour ça que ça s'appelle double. Doubler votre amus. On peut toujours rêver parce que c'est quasiment sûr qu'en l'espace de six ans et de deux actions, une des douze va chuter. Et puis sinon, dans le pérical, vous récupérez votre capital après six ans. C'est pour ça que c'était capital garantie parce qu'apparemment dans le pérical, vous récupérez votre investissement initial. Le problème, c'est que vous le récupériez moins les commissions, comme toujours. Donc, pratiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde a perdu parce qu'en l'espace de six ans, il y avait au moins une des actions qui chutait quelque part dans le moment. Le produit était bien diversifié. Donc, c'est sûr que si ça ne chute pas en Europe, ça va chuter aux Etats-Unis. En Australie, en Asie, quelque part, ça va chuter. Donc, aucun individualisme. Mais, ils ont récupéré leur capital après six ans moins les commissions. Donc, ils ont investi par exemple 100 000 euros à une certaine date et puis après six ans, ils ont récupéré 95 000. Beaucoup de plaintes. Comment se fait-il qu'encore aujourd'hui ce type de produit soit totalisé ? C'est du vol. Bon. Dernier transparent, terminé sur une note positive. C'est dernier. C'est vrai, c'est dangereux pour donner la parole à un prof qu'on se conférence et ce n'est pas que c'est qu'il s'est expérimenté. Dernier transparent. Il y a des solutions à tout cela. Solutions qui correspondraient aux intérêts de l'ensemble de la population. On ne va pas dire que 99% de la population c'est lui gauche ou lui droite. Simplement, les solutions intelligentes, elles existent, elles sont simples. On n'en parle pas. On n'en parle rapidement. Rapidement, c'est très bien. Certification des produits financiers rapidement. Dans tous les domaines, y compris la agriculture, vous avez des certifications. Automobiles, pharmacies, il faut respecter certaines nombres. Ce n'est pas vrai en finance. En finance, une grande institution, une grande banque peut mettre sur le marché d'emblée les produits. Je vous ai donné des exemples. Ça devrait être interdit. On est certifié d'abord. Vérifier que ça représente, ça correspond à la population et les communes. Second point, amélioration, simplification de la régulation. Vous avez des milliers de pages de régulation, mais les points importants ne sont pas touchés. Je vous ai donné un exemple avec ces compagnies d'assurance. Comme pour la voiture, il n'y a pas besoin de milliers de pages de régulation. Deux phrases suffisent pour la voiture. Vous possédez une voiture, vous devez vous acheter et vous n'avez pas le droit d'acheter une assurance voiture sur quelqu'un de très simple. Deux phrases, pas des milliers de pages de régulation. Point 3, séparation des banques, de dépôts et d'investissements. Vous avez les banques où vous mettez votre salaire, puis vous avez les banques qui jouent à la finance et de votre séparation et qui jouent à la finance et qui jouent à la finance et qui jouent à l'argent. Ça a été le cas aux Etats-Unis. T'es mis en place en 1933, président Roosevelt, ça a fonctionné 60 ans. M. Clinton en 1999 a abonné cette règle. Dommage, tout le monde, il a au-delà des dérègues financiers. C'est une bonne règle, ça a fonctionné. Point 4, veiller à ce que les bonus soient en adéquation avec les profits. Bonus, pourquoi pas, mais quand il y a des pertes, personne ne comprend. Point 5, forte réduction dans les demandes des banques aussi c'est unique. Elles sont très endettées et beaucoup trop de produits sous la table. Il faut nettoyer. Point 6, introduction de micro-taxes sur tous les pays électroniques. On en parlait brièvement à midi. En Suisse, nous avons une démocratie directe et avec quelques collègues des amis, on va lancer une initiative dans ce sens. Les transactions électroniques, par carte de crédit, par ordinateur, etc., sont de nommances depuis 20-30 ans. Ça représente au moins 100 fois le PIB français. En Suisse, c'est au moins 150 fois le PIB. Si on prenait une taxe, si on personnait une taxe de 0,1% en France, pardon, sur tout le paiement électronique, vous savez, au restaurant, chez le coiffeur, vous payez aux factures avec votre travail interne, ceux qui sont dans la finance achètent des actions, les obligations, ce qu'ils veulent, ça générait environ 200 milliards d'euros lors de grandeur de la TVR en France. J'appelle-tu l'ordre de grandeur de la TVR. Il y a cette discussion, ce fameux grand débat, beaucoup de cinéma, un grand show négatif. Une idée toute simple, vous ne vous parlez même pas. 0,1% aujourd'hui sur toutes les transactions électroniques permet de balayer la TVR qui est particulièrement malsaine pour les places pauvres et moyens. On rajoute des 20% qu'on traite de problèmes écologiques auxquels nous sommes tous confrontés. Nous avons tous de faire des plus de... On fait beaucoup de choses avec là. On génère des transports propres, on en finit avec les dépôts toxiques utilisés dans les... etc. On peut financer beaucoup de choses d'intelligence. Donc on va lancer cette initiative en Suisse. Une mesure toute simple, techniquement toute simple. Mais délicate parce que bien sûr les grandes banques vont s'y opposer. Pourquoi ? Parce qu'elles font ce qu'on appelle les transactions à haute fréquence à la milli ou à la micro seconde. Elles achètent, vendent des actions sur les ordinateurs pour cela. À la milli ou à la micro seconde, c'est la finance des immenses. Donc bien sûr, pour nous, ça générerait beaucoup moins d'impôts si la TVR disparaît. Pour les grandes banques, je ne parle pas de toutes les banques, je ne parle que des grandes qui font ces transactions à la milli seconde et vont payer plus d'impôts. Parce que 0 à 1% après quelques minutes quand on joue à la micro seconde, ça va vite. Enfin, je vous promets que c'est la limite. L'admission d'enseignement de l'économie et de la finance, on forme encore aujourd'hui des grandes universités françaises, suisses, internationales des individus comme les trois que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, qui apprennent des recettes techniques sans prendre le recul nécessaire. On parle de prix dans les cours d'économie, il faut parler de valeurs. Quelles sont les valeurs des étudiants, les valeurs des profs, les valeurs de la société. Et je leur dis que moi, en tant que professeur de finance, les valeurs ne sont pas toutes financières et que les plus importants ne le sont pas. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Vous n'oubliez pas que vous allez avoir des petits papiers pour poser toutes les questions parce que si on veut respecter le timing, je suis désolé que le professeur mène un peu trop. Mais en même temps, demain, il participe à la table ronde. Donc, je pense qu'il y a les temps libres, les repas et la table ronde demain. Donc, si vous voulez bien, pour qu'on ne perd pas de temps, vous prenez un petit papier. Il y a plein de questions. Vous prenez un petit papier pour poser votre question. elles vont être synthétisées pour qu'on en donne parce que si on prend la parole les uns et les autres, on risque de redonder et donc ça peut prendre du temps maintenant. Donc, si vous voulez bien, je suis désolé de vous dire ça. Mais vous prenez un papier. Je remercie beaucoup le professeur et on va passer à l'enseignement suivant. Si vous permettez. Merci. Donc, sur le principe, on va avoir un enseignement, un témoignage et une pause. Donc, vous pouvez commencer à remplir vos papiers. On fera le relevé des papiers. Merci. Merci.